Asia, t'es vraiment turquée et marocaine ? T'as vraiment des origines turques marocaines ? On se retrouve pour la vidéo tant attendue avec mon chat. Donc enfin, aujourd'hui, vous allez savoir quelles sont mes véritables origines. On va tout savoir aujourd'hui. Cette vidéo se divisera en deux parties. La première, ça sera, ben, on va découvrir, voilà, les résultats de mon test ADN. Et puis juste après, on va faire une analyse. On va parler ensemble de mes origines. N'avancez pas cette vidéo pour savoir direct les résultats parce que vous n'aurez pas toutes les informations qui vont avec et vous allez juste voir les résultats bruts et c'est pas l'objectif, ok ? Bref, je vais essayer de faire court parce que j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc c'est pas un partenariat, j'ai acheté moi-même la boîte. Il me semble qu'il était en promo, je l'avais payé 50 euros, 50 ou 60 euros. Et voilà à quoi il ressemble. Je l'ai reçu en une semaine, une semaine, deux semaines. Il suffisait, en fait, de... Enfin, ils vous donnent un écouvillon. En fait, vous allez faire un test buccal, tout simplement. Vous allez mettre dans un petit liquide, vous l'envoyez. J'ai vu sur l'adresse, c'était le Texas. Ils font les tests de laboratoire, etc. Et deux mois après, ils t'envoient un mail. Vous n'avez plus qu'à rentrer directement, voilà. Fiabilité, est-ce que c'est fiable ou pas ? Je vais vous mettre plein de vidéos que j'ai visualisées avant de commenter ce test. Tout, tout, tout en barre d'infos. Les vidéos pour moi les plus intéressantes. Enfin, moi je suis encore un peu dubitative, pardon. Parce que c'est vrai que t'as des spécialistes qui disent oui, c'est indicatif. D'autres qui disent oui, c'est vachement bien. Et d'autres qui disent waouh, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Donc voilà, on a un peu de tout. Personnellement, moi je vois ce test ADN comme une indication. Voilà, c'est pas un test 100% fiable. Déjà, on va faire un point sur mes origines. Bon, j'ai connaissance. Ma mère est marocaine, elle est née au Maroc, elle a grandi au Maroc, toute sa famille a vécu au Maroc. Mon père, il est turc, il est né en Turquie, il a grandi en Turquie, toute sa famille est là-bas. Et moi, je suis née en France, j'ai grandi en France. Et je suis turque et marocaine du coup. Non, à ma connaissance, du côté marocain. On n'est pas des berbères. Mais j'ai pas entendu non plus qu'on est des arabes. Donc, qu'est-ce qu'on est ? Toute ma famille au Maroc se concentre à Casablanca. C'est super important de le savoir, parce que voilà, ça aurait été horif et tu me dis, t'es pas berbère. Bon, là, on aurait pu avoir des pistes. Mais voilà. Et du côté de mon père, à ma connaissance, depuis les années 1700-1800, depuis l'Empire Ottoman, on est toujours, toujours à Sparta. Nous, en Turquie, on a une application, s'il y a des Turcs qui me suivent d'ailleurs, on a ce qu'on appelle le Edevelet. Le Edevelet, c'est une application où en fait, tu peux recenser tout ton arbre généalogique. J'ai la connaissance de mes arrière-arrière-grands-parents turcs. On n'a pas bougé du village. C'est toujours le même, c'est incroyable. Ce qui est intéressant à savoir, c'est l'ADN jusqu'où il remonte. Ça, c'est une bonne question. Bref, voilà. Ça, c'était un point que je voulais faire, une petite parenthèse. Et sans plus tarder, on peut regarder les résultats. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Imagine, genre, je ne suis pas marocaine, je ne suis pas turque. Moi, je vais dire mes pronostics. Je n'ai pas regardé, je vous promets. Afrique du Nord, Asie centrale, je ne pense pas. Plutôt vers le côté de la Grèce et tout. Moyen-Orient, la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et tout. J'irai italienne. Oh, je stress de ouf. Ah, c'est qu'un ! De toute façon, vous allez voir, je vais vous mettre un screen. J'ai trop comme... Imagine, genre, je suis juste marocaine ou juste sûre, genre. Imagine, t'es rien. T'es française, genre, t'es... Ah, c'est où vous êtes... Oh, je stress, trop ! Nord-Africaine. 49% Nord-Africaine. Ouais, hey ! OK. OK, OK, OK. Ensuite, Italie ! Tu vois ce que je te dis ? 30% Italienne. OK, toujours pas la Turquie, hein. Toujours pas la Turquie, oui. Asiatique à 9%. C'est pas beaucoup, mais c'est... 9%, l'Azerbaïdjan, l'Iran et tout. Turkmenistan. Turkmenistan, là. Deux autres agénétiques. Ukraine. Bon, ça, ça me choque pas. C'est normal. OK. OK, excusez-moi. Je suis trop choquée. Il n'y en a pas d'autres ? Non. Purée, 50% Nord-Africaine ! Ça me choque, moi, j'aurais dit genre... J'ai plus pris de maman. Mais déjà, physiquement, je ressemble plus à ma mère que mon père. Et 30% Italienne, quoi ! Pourquoi 30% Italienne ? Mais il sort d'où, lui ? Ah, ils nous ont caché des choses, je pense. 30%. On a de la famille ou l'Italie ? Oui, c'est vrai. Après, quand tu parles d'immigration, d'histoire et tout, en fait, c'est logique. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment le métissage s'est mélangé en moi. Et t'as vu, 0% européen, non ? Je n'ai pas du tout le pourcentage européen, à part l'Italie. 49% Nord-Africaine, 2% Nigérienne, 31% Italienne, 2,7% Juive, HQNAS ! 9% Asiatique de l'Ouest, 5% Peuple d'Asie centrale. Ah, tu veux voir ! Groupe génétique, un groupe génétique Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Turquie. Oh, Nigérien, 2% ! Groupe génétique, le plus important, enfin, chez moi, c'est Pays-Bas et Turquie. Mais du coup, il n'y a pas l'Afrique du Nord. Ah, trop chelou ! Mais pourquoi pas le Maroc, du coup ? J'ai choqué ! J'ai choqué ! Pourquoi il n'y a que la Turquie qui est entourée ? Je n'ai pas compris. Parce que j'ai vécu là-bas. C'est une meuf qui n'a rien compris, tu sais. 25 groupes génétiques Nord-Afrique, 45 groupes ! Waouh ! C'est énorme ! Oh, du Sénégal ! Du Yémen ! La Grèce ! Italie, 100 groupes génétiques en Italie ! Mais d'où ? Chez les Juifs, 24 groupes génétiques. On va couper tant que... Asiatiques de l'Ouest, 92 groupes, c'est énorme. Je suis hyper choquée. Je vous jure, je ne m'y attendais pas. Après, c'est assez logique. Mais l'Italie... Tu l'as dit, hein ? Mais oui, l'Italie, je le sentais. Quand tu regardes l'histoire et tout, c'est un peu logique. Donc, c'est vraiment l'Afrique, l'Asie qui s'est mélangé en moi. Et c'est complètement ça. C'est le Maroc et la Turquie. C'est l'Asie et l'Afrique ! Je suis trop fière ! Je suis trop contente. Choquée ? Pas choquée. Et c'est parti maintenant pour l'analyse de mes ADN. Bon, je ne suis pas une professionnelle ou quoi, j'essaie juste d'essayer de comprendre les similitudes, surtout au niveau de l'histoire, parce que moi, l'histoire... J'aime trop l'histoire. Donc, ça va être intéressant quand même de se poser et de voir les similitudes entre les pays, de savoir d'où vient d'où, est-ce que c'est mon père, est-ce que ça vient de ma mère ? Et on va en apprendre beaucoup. Alors, mes origines, les voici. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est très marrant. On va faire un calcul très rapide et vous allez voir que c'est pratiquement du 50-50. 49,5% en nord-africaine, on est sûr que ça vient de ma mère. 31,1% italienne, ça, ça vient de mon père. Ça vient de mon père. Mon père qui est turc, 100% turc ! 31% italienne. 9,2% asiatique de l'ouest. Bon, ça, évidemment, ça vient aussi de mon père. Donc, ça s'ajoute à l'Italie. C'est des points gagnés pour mon père. 5,5% peuple d'Asie centrale, ça vient évidemment de mon père aussi. Et le 4,7% d'autres origines ethniques, on va avoir le Niger. Le Niger, c'est évident que ça vient du côté de ma mère. Il y a d'autres aussi pourcentages qui viennent aussi de mon père. Donc, en fait, on est sur du 50-50. Et ça, les gars, ça, les gars, c'est incroyable ! C'est-à-dire, c'est du métissage. Même dans l'ADN, c'est du 50-50. Mais c'est incroyable ! Mais c'est incroyable ! Cette vidéo va encore se diviser en deux. On va parler du côté de ma mère et ensuite, on va parler du côté de mon père. Dès lors où j'ai appris que j'avais un aussi gros pourcentage il fallait absolument que je sache de quelle tribu je viens. De tribu ou d'origine ethnique, je sais pas, mais il me fallait un nom. Je pouvais pas juste me dire ouais, Asiya, ta famille elle vient de Casablanca. Non, je voulais en savoir plus. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents viennent de Berchid. Berchid, on va dire, c'est une ville, une ville à côté de Casablanca. En tout cas, aux alentours. Mais on vient vraiment de Berchid. Et Berchid, il y a une tribu qui est très connue que je ne connaissais pas avant. C'est Oulad Hriz. Oulad Hriz, c'est Les Enfants de Hriz, une tribu marocaine faisant traditionnellement partie de la confédération tribale des Chawiyahs et d'origine principalement arabe et ilalienne comprenant quelques fractions d'origine berbère. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous disais je sais pas en vérité si je suis berbère ou si je suis arabe. Bon, il faut savoir qu'à l'origine, il n'y avait que des peuples autochtones au Maroc. C'est ensuite les berbères qui ont été arabisés. Donc ça me fait bien rire quand on dit les arabes, les arabes. Non, tous les marocains ne sont pas arabes et tous les marocains ne sont pas berbères. Quand j'ai lu ça auprès de ma tribu, en fait je me dis peut-être que moi je suis tombée devant la fraction de berbère peut-être que mes ancêtres ils ont cette fraction. Puis ils se sont tellement arabisés que du coup aujourd'hui ils parlent le Dereja et tout et ça s'est transmis et au final il n'y a pas eu vraiment cette culture d'Ebasir quoi. Et par la suite j'ai appris grave de choses. Un grand chanteur de la musique Haïta je sais pas si vous connaissez la musique je pense que vous connaissez Oh mon chat il est trop mignon il est trop mignon Si vous connaissez la musique Haïta qui a plusieurs vous savez Haïta, Daoudia vous avez Haïta, Hlaizia vous avez bref vous avez plusieurs sortes de musiques qui proviennent de la source musicale Haïta je sais pas si ça se dit ou pas donc j'ai appris qu'il y avait un courant de musique Haïta donc c'est cool enfin il y a quelqu'un de ma famille qui est très connu il est mort il y a beaucoup de marocains je pense qu'ils le connaissent donc je suis contente d'avoir appris ça mais enfin c'est incroyable mon côté marocain il est très très riche en histoire et je vais continuer à faire mes recherches je sais pas si jamais il y a des filles qui sont de la tribu ou de la Daoudia mettez en commentaire mettez en commentaire comme ça peut-être que vous allez m'apprendre autre chose c'est incroyable c'est incroyable en ce qui concerne les 2% nigériens qui appartient forcément à ma mère j'ai fait quelques recherches et c'est simple vu qu'il y avait un grand empire trans-aharien qui partait en fait du Niger qui avait une grosse influence dans tout le Sahara vous voyez donc avec l'Afrique du Nord et on a cette relation là donc je me dis qu'elle avait tellement une grosse influence que forcément je pense que mes ancêtres ont été influencés par ça c'est peu mais c'est cool de savoir même en termes d'histoire je vais continuer aussi à faire mes recherches au niveau de l'empire nigérien en ce qui concerne le côté de mon père pourquoi il y a aussi peu de turcité je sais pas si ça se dit comment ça se fait comment ça se fait et bien tout simplement parce que les turcs se sont beaucoup mélangés oui oui il faudrait que de croire qu'il y ait une ligne vous voyez un peu comme les français en mode tout le monde descend de Clovis vous avez des blancs bien non 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 les turcs c'est un peuple hyper divers il faudrait que de croire que les turcs ils ont tous une grosse barbe noire ils sont très très grands très musclés non vous avez de tout chez les turcs vous avez de tout il faut savoir que les turcs à la base des bases ils viennent des steppes vers la Chine voilà donc on sait pas exactement mais en tout cas c'est en Asie centrale c'est de là d'où viennent à l'origine les turcs c'est d'ailleurs pour cela qu'on va qualifier les turcs d'asiatiques et c'est pour cela que du coup j'ai des origines asiatiques Turkish DNA Project a publié en fait un papier où en fait vous avez des données génétiques des turcs de Turquie actuellement pour savoir s'ils étaient vraiment 100% turcs en tant que moment des faux turcs des vrais turcs et puis c'était intéressant de faire cette étude là et c'est vrai que moi aujourd'hui je trouve que c'est vachement intéressant comme vous le voyez sur la carte il y a très très peu de gènes vrais vraiment turcs en pourcentage dans toute la Turquie si vous voulez je vous mettrai l'étude juste en bas elle est traduite aussi en français donc je vais vous la poster aussi et c'est vachement intéressant de voir ça parce que voilà même si vous êtes 100% turcs vous allez faire ce test forcément vous allez trouver d'autres origines j'ai oublié 9,2% c'est énorme c'est énorme et en plus de ça s'ajoute à ça les peuples d'Asie centrale donc mais en tout cas asiatiques de l'ouest on est à 9,2% ce qui est énorme il y a une chose par contre dont j'ai été assez surprise c'est de ne pas avoir d'origine grecque parce que j'aurais pensé que vu qu'on est proche quand même de la Grèce que j'aurais des origines grecques parce que les grecs se sont beaucoup mélangés aux turcs je connais des personnes qui viennent vers la mer Noire et eux justement ils ont beaucoup beaucoup été mélangés aux grecs pontiques en l'occurrence c'est impossible d'être 100% turcs je suis désolée de le dire mais c'est pas possible ça n'existe pas que ce soit pour les marocains ou les turcs ou même les français on s'en fout n'hésitez pas à regarder les autres tests ADN des gens ils le mettent en général sur Youtube donc voilà on va continuer avec l'Italie parce que ça il y a trop de choses à dire les gars il y a trop de choses à savoir que j'ai vu plein plein de tests ADN des turcs 100% turcs qu'il y avait énormément de pourcentage italien attendez mon chat il bouge chaque fois il bouge qu'est-ce qu'il fait oula oui mon chou la première chose qui me vient en tête c'est l'Italie c'est l'Empire Romain voilà qui s'est étendu jusqu'en Anatolie mais lorsque il y avait l'Empire Romain les turcs ils n'étaient pas encore sur l'Anatolie parce qu'il faut savoir que les turcs ils étaient encore sur les steppes à ce moment là le début de l'Empire Romain c'était en 1299 l'Empire Romain il ne s'est pas étendu jusque là à quel moment ils se sont croisés je ne sais pas il faut savoir d'ailleurs que les italiens appelaient l'Anatolie Turquia avec un c-h-t-u-r-c-h-i-a aujourd'hui on a Turquia c'est intéressant à savoir du coup je me demande si Turquia à la base ça ne vient pas de cette appellation des italiens et donc évidemment j'ai voulu en savoir un peu plus sur les relations italo-turques durant l'expansion de l'Empire Ottoman on avait les Vénitiens Vénitiens ça vient de Venise Venise c'est en Italie actuelle justement les Vénitiens c'était la principale puissance militaire méditerranéenne ce qui est drôle c'est parce que les Vénitiens ils avaient peur de l'expansion de l'Empire Ottoman les Vénitiens du coup ils ont déclaré la guerre à l'Empire Ottoman qui a gagné et puis une autre fois les Ottomans c'est eux-mêmes ils ont déclaré la guerre aux Vénitiens une deuxième fois ils ont encore gagné enfin bref c'était vraiment je te mets une claque comme ça on peut aussi noter le traité de paix que le Saint-Empire Romain germanique pardon a eu avec l'Empire Ottoman qu'il a signé parce que voilà ça allait exploser et du coup ils ont décidé d'apaiser les choses et de faire ce traité de paix voilà ce Saint-Empire Romain donc germanique et puis t'as l'Italie dedans donc ils sont encore là ils sont toujours là à part tous ces exemples il y en a encore plein d'autres mais il est évident qu'on a vraiment un lien avec les Italiens et c'est incroyable de savoir ça c'est vrai que la plupart des Turcs je vois qu'ils ont un mélange avec les Italiens les Grecs des Coréens aussi des Japonais il y a beaucoup beaucoup de similitudes en termes de langue et aussi en termes de culture entre les Coréens les Japonais et les Turcs et on va terminer avec le dernier point et ce sont les Juifs Ashkénazes j'ai à peu près 2-3% de Juifs Ashkénazes je ne sais plus mais il faut savoir que les Juifs en fait vous avez deux types de Juifs vous avez les Juifs Séfarades et les Juifs Ashkénazes Ashkénazes ils sont partis de l'Europe et ils se sont enfuis vers Tolède donc vers l'Espagne et donc vers le Maroc donc je pense que j'ai peut-être quelques pourcentages qui viennent de là mais aussi il faut savoir que les Juifs Ashkénazes sont partis au Moyen-Orient dont la Turquie je ne sais pas si vous savez mais les Juifs ont été accueillis mais à grands bras ouverts par les Turcs c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le Turkish Passport je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'ailleurs je vous mettrai le lien c'est un recueil en fait de témoignages de Juifs qui ont parlé de ça je vous mets le lien j'avais regardé il y a quelques années et je l'ai retrouvé pour vous donc n'hésitez pas à aller le voir c'est super intéressant et de toute manière de tout ce dont je vous parle les Oulets de Haris la musique Haïta tout ça tout ce qui est culture moi ça m'a c'est moi ça fait partie de moi c'est partie de mes gènes et du coup j'ai envie de vous partager ça donc si vous vous reconnaissez si vous voulez savoir plus vous mettez tout en barre d'infos ne vous inquiétez pas donc voilà cette vidéo est enfin terminée j'espère que vous avez appris quand même une ou deux choses mais c'est vraiment intéressant de voir que par mon métissage en fait c'est fou comment ça s'est décortiqué comment ça s'est réparti en moi c'est ouf mais est-ce que je vous recommence ce test oui à titre indicatif franchement je trouve que c'est plutôt cool c'est intéressant de faire plusieurs tests ADN pour vous faire en fait une idée absolue moi personnellement je vais dire à mes parents mes frères et soeurs aussi de faire le test voilà on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada